bonsoir à tout le monde merci d'être là pour cette soirée d'explications où Emmanuel Elias que je vais accueillir dans un instant répondra à vos questions d'une part mais dans un premier temps vous expliquera déjà la formation en relation d'aide et puis dans un deuxième temps il y aura la formation sur les techniques d'entretien donc l'atelier de 15 heures et la formation en relation d'aide donc merci Emmanuel d'être là depuis le Québec parce que c'est une école internationale l'école la conscience donc tu nous rejoins du Québec où tu vis en ce moment et je vais peut-être te laisser la parole dans un premier temps pour expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne la formation en relation d'aide qui est donc un pré-requis je rappelle pour le cycle 3 mais qui est aussi ouvert pour des personnes qui feraient d'autres choses dans la vie et qui auraient besoin d'avoir une formation plus spécifique donc de 300 heures quand même sur la relation d'aide et comment on entre en relation d'aide avec des personnes en difficulté ce qui est le cas notamment des personnes qui font appel à quelqu'un lorsqu'ils ont une difficulté avec leur animal bonsoir à tous donc je suis à la base psychanalyste j'exerce depuis 20 ans et depuis plusieurs années je j'ai à coeur de transmettre et de partager d'où ces formations qui vous sont proposées aujourd'hui la formation en relation d'aide de 300 heures c'est une formation qui est en ligne qu'on appelle à synchrone c'est à dire que les cours sont enregistrés vous pouvez y accéder quand vous le voulez vous pouvez réécouter les vidéos vous avez évidemment des manuels des exercices il y a des classes virtuelles il y a également des supervisions des jeux de rôle bref plein d'exercices très vivants concrets il y a des cas pratiques aussi qui se font par écrit c'est donc assez varié au niveau des supports je voilà et c'est tout en différé si vous voulez donc il n'y a pas besoin d'être en présence tel jour telle heure ce qui est quand même un avantage par rapport à une vie quotidienne quand on travaille et c'est parce qu'on y va quand on peut y aller et quand on a la disponibilité pour ça le cours de 300 heures vous prépare à exercer la relation d'aide donc on voit à travers ces 300 heures beaucoup de choses tout d'abord qu'est ce que c'est que la relation d'aide en tant que telle et ensuite et bien l'accompagnement du décriant ça ça nécessite un passage obligé à travers les notions de communication donc là on est dans la psychologie sociale mais on va aussi aller voir ce que sont les émotions parce que dans la relation d'aide ce qui est certain c'est que nous accueillons l'émotion des clients des clients qui sont des fois en difficulté qui peuvent être parfois agressifs parfois dans une forme d'urgence donc vous allez aussi apprendre par cette formation à gérer ces demandes cette clientèle savoir utiliser des outils qui sont très spécifiques à ce métier pour aider vos clients et mieux les accompagner donc voilà là c'est vraiment un cursus qui est très complet où beaucoup beaucoup de notions sont abordées évidemment il ya l'empathie il ya évidemment la bienveillance comment comment on dit les choses comment on pose des questions donc voilà pour c'est un petit tour de table mais c'est vrai que le programme est quand même assez important et très complet ça veut dire que merci ça veut dire qu'en fait il se programme est ce qu'il nécessite que les gens mettent enfin on met à leur programme de la semaine je sais pas une heure deux heures une demi journée à combien de temps tu estimes toi maintenant qui a qui a pas mal d'années de pratique puisque cet enseignement tu le donnes depuis plusieurs années qu'est ce qui te disent tes élèves tes étudiants pour qu'on puisse savoir c'est vrai que 300 heures comme ça on se dit il faut quoi deux jours par semaine une demi journée oui alors c'est vrai qu'on a fait un petit tour au fur et à mesure du temps qui s'écoulait on a fait un petit tour au niveau des étudiants voir comment ils géraient ça c'est certain qu'on a calculé à peu près on va dire une dizaine d'heures par semaine donc c'est une fourchette bien évidemment parce que le public est assez varié ça peut être des personnes qui sont jeunes qui ont un travail ou des enfants ce qui fait que les week-ends les fins de semaine c'est plus difficile d'être totalement disponible puis aussi à des personnes qui sont presque en pré-retraite et donc là elles ont vraiment du temps ce qui fait que ça va être assez variable mais je dirais qu'une fourchette à peu près de 10 heures c'est quelque chose qui semble cohérent voilà d'accord et ça veut dire qu'en clair qu'on peut pas avoir un travail à 100% et puis et puis se dire moi je vais faire mes 10 mais 10 heures sur les week-ends uniquement parce qu'il faut aussi du temps pour récupérer en fait oui c'est ça c'est vrai qui des fois les voilà j'ai ces questions là puis je dis mais on passe pas week-end complet à étudier quand déjà on a travaillé toute la semaine c'est vrai qu'il faut un temps aussi de plaisir et de relâche forcément maintenant je pense que c'est aussi quand même assez gérable ça va dépendre là encore la capacité de chacun il ya des personnes qui lisent assez vite qui qui sont habitués aux cours en ligne qui sont habitués à ces matières là on va dire de psychologie quelque part ce qui fait que les concepts sont assez fluides il ya des personnes qui vont vraiment découvrir et là effectivement ça peut nécessiter un petit peu plus de temps maintenant on communique avec moi j'ai des étudiants qui parfois surtout là avec les confinements les enfants qui peuvent être à la maison ça devient très compliqué pour certaines mamans donc là il suffit de communiquer avec moi il ya toujours une possibilité d'ajouter quand même une ou deux semaines supplémentaires et puis après de voir comment peut s'arranger s'il ya besoin de plus de temps c'est certain que avec ce cours il ya quand même une souplesse au niveau au niveau de ce temps qui vous est consacré oui peut-être que c'est bien aussi de dire aux personnes qui nous écoutent nous on a estimé six mois pour les 300 heures mais comment on commence cette formation au sein de l'école la conscience on sera pas strict sur les six mois si on se rend compte que une partie des étudiants c'était compté un peu trop court et puis qu'il faut il faut vous donner plus on réévaluera en fait voilà puisqu'on est on est aussi dans cette formation qui est nouvelle et qui démarre au sein de l'école moi j'avais encore une question par rapport à au fait que c'est asynchrone ça veut dire que admettons que je m'inscris aujourd'hui mais que j'ai pas des disponibilités avant on va dire le 16 février le 16 février si je commence ma leçon une je peux raccrocher le wagon comment ça va se passer est ce que je vais quand même avoir des webinaires et puis je vais comprendre quelque chose ça je comprends pas très bien si tu peux préciser oui alors quand on passe sa commande qu'on achète cette formation vous recevez dans les 24 heures ça dépend du pays dans lequel vous êtes vous recevez votre lien d'accès à la plateforme à partir de là vous y allez quand vous voulez maintenant le délai quand même court à compter de votre achat là quand vous allez arriver sur la plateforme vous allez avoir le manuel de cours là pour la première partie à télécharger puis vous allez pouvoir commencer les vidéos je dirais le cours 1 l'introduction le début vous n'allez pas être en retard par rapport à d'autres parce que le cours il est vraiment à votre disposition donc vous allez pouvoir commencer dès le début si vous laissez passer une semaine et que vous revenez sur votre cours vous allez savoir exactement vous en êtes et vous allez pouvoir reprendre là où vous avez laissé votre formation donc donc elle avance pas sans moi elle avance à mon rythme voilà c'est vraiment très souple à ce niveau là c'est au rythme de chacun et on n'est jamais en retard puisque c'est vraiment dépendant de son propre rythme et pour les webinaires avec toi les ce qui sont souvent les dimanches où on te rencontre on fait partie on peut te poser des questions directes tout ça là aussi il n'y a pas de timing en fait je peux me raccrocher à n'importe quel webinaire de n'importe quel dimanche suivant quand je commence ma formation oui alors justement à cause de ce côté asynchrone il y a des classes virtuelles alors les classes virtuelles elles ont plusieurs fonctions il y a des étudiants qui m'envoient des questions donc dans ce cas je les regroupe et assez rapidement je propose une classe virtuelle pour revoir des parties qui peut-être ne sont pas claires ou qui ont besoin d'être expliqué peut-être avec d'autres exemples et on va les préciser parfois parce que les étudiants reviennent avec des questions ou parce que moi même dans ma clientèle je vois une problématique qui comme récurrente et bien je vais proposer une classe virtuelle et elles sont enregistrées ce qui fait que quand vous n'avez pas pu la voir parce que vous êtes arrivé simplement après elle est elle est mise en lien sur le cours par exemple il ya en décembre j'ai fait une classe virtuelle sur le choix des mots du thérapeute et bien là je l'ai intégré dans la formation qui est proposée à l'école de la conscience parce que ça me semblait vraiment très important et quelque chose que là aussi j'expliquais régulièrement aux étudiants donc j'ai trouvé plutôt bien d'avoir cette classe et ce qui fait que vous la retrouvez donc vous pouvez être en direct avec moi en classe virtuelle parce que simplement vous êtes là à ce moment là mais ne vous inquiétez pas elles sont aussi enregistrées puis mises à votre disposition de toute façon qui est super merci alors je j'ouvre les questions aux personnes qui sont qui sont là présente soit dans le chat soit en direct je vous laisse prendre la parole si vous voulez vous exprimer alors par manuel donc la suivante donc si je viens compris donc les trois ans 300 heures sont subdivisées en modules et je voulais savoir si à la fin de chaque module est ce qu'il ya une révision de votre part est ce qu'il voilà il ya une note qui est donnée qui va s'accumuler aux autres modules et puis c'est une partie peut-être qu'on a moins bien compris alors effectivement vous avez deux évaluations pendant la formation ce qui permet de de mettre en pratique ce qui est appris et donc d'être évalué pour que je vérifie si tout est clair si tout est bien compris et à la fin vous avez un test final aussi avec des cas pratiques c'est essentiellement pratique à tout ce qui est évaluation etc mais entre temps vous avez plein d'exercices c'est à dire qu'après chaque après chaque partie de cours on voit un outil je vais prendre par exemple le reflet la reformulation donc on voit je vous donne plein d'exemples des petits dialogues des choses comme ça puis vous avez des exercices ou pour pratiquer donc si vous voulez c'est un petit peu le résumé c'est cette mise en pratique qui est là et qui vous permet de voir de structurer votre votre pensée puis vos habitudes d'accord merci oui et donc les exemples c'est vous qui les donnez et nous allons les suivre ou bien c'est nous avec nos communications animales qu'on doit les apporter alors justement là il n'y a aucun souci pour profiter des classes virtuelles ou de demander une classe parce que évidemment par rapport à l'école on pourrait faire une classe virtuelle qui ne serait que pour vous et se retrouver dans une classe virtuelle qu'on pourrait faire un petit peu comme une aide à la pratique et puis qu'il y ait des échanges entre étudiants par rapport à votre clientèle animale et puis de gérer etc avec avec les propriétaires donc ça ce serait vraiment quelque chose qui serait spécifique à vous et ça serait au contraire très agréable et très appréciable sachant que de toute façon à un moment dans ce cursus de 300 heures vous avez des jeux de rôles donc vous allez entre étudiants jouer le rôle d'un client avec un animal vous allez pouvoir vous amuser un petit peu comme ça et ensuite vous aurez des consultations à donner avec des comptes rendus et puis là là je serai en supervision avec vous et aide à la pratique c'est à dire qu'après ces consultations se voit et puis on voit ensemble qu'est ce qui a été facile qu'est ce qui vous a mis plus en difficulté quelle piste ou quelle façon de dire on va pouvoir trouver ensemble oui excusez-moi une dernière question donc est ce que les exercices pratiques donc je vais les faire avec les personnes qui fréquentent l'école de la conscience ou bien est ce que je vais les faire aussi avec d'autres personnes qui font complètement chose là ça serait ça serait en au choix c'est à dire que je suis pas du tout fermé parce que chacun d'entre vous va avoir peut-être un désir plus spécifique ça peut être animal ça peut ne pas être animal non plus donc je dirais que ça va être libre à vous et puis c'est moi qui vais m'adapter à vous ce qu'on ce qu'on avait discuté si merci le retard ce qu'on avait discuté aussi avec emmanuel c'était la richesse que vous soyez aussi confronté à des thérapeutes purs qui ont une clientèle on va dire classique qui reçoivent dans un cabinet et qui voilà disent aux patients de s'asseoir et c'est parce que c'est toute une richesse il faut imaginer aussi que cette formation relation d'aide elle est ouverte aux vétérinaires aux ostéopathes à toutes sortes de gens qui font pas forcément de la communication animale intuitive mais qui sont dans un métier de la relation d'aide avec ou pas le monde animal autour d'eux mais ça pourrait être très intéressant par exemple que tu fasses des exercices avec quelqu'un qui thérapeute systémique c'est à dire qui accueille des familles ou des enfants les parents et l'enfant où là il y aurait beaucoup de similitudes dans dans la manière de d'écouter de converser que tu pourrais retrouver entre la l'enfant et le parent face aux thérapeutes ou l'animal le propriétaire face aux communicants animaliers donc la richesse ça serait vraiment vous soyez mélangé on voulait pas faire quelque chose tu me contredit emmanuel c'est pas le cas mais bon pour moi on voulait pas faire quelque chose de mono communication animale mais vous ouvrir à ce qu'est la relation d'aide et voilà pouvoir écouter des exemples d'autres oui tout à fait c'est vrai que c'est très enrichissant et c'est sûr que le parallèle que tu fais c'est vraiment ça c'est à dire qu'on voit très bien à quel point un propriétaire d'animal va faire des projections sur son animal on va retrouver beaucoup de similitudes avec un parent et son enfant qui peut en attendre beaucoup qui peut projeter sa propre histoire ses propres peurs ses angoisses ce qui va générer un trouble parfois chez l'enfant mais qu'on va retrouver aussi chez l'animal qui peut avoir un comportement de trouble qui va relever de différents troubles que ce soit de l'alimentation du comportement agressif du fait d'uriner etc je dirais il ya vraiment plein de parallèles qui peuvent être faits ne serait ce que tour de ce côté là du voilà de simplement de marquer un territoire avec les urines ou de signifier quelque chose à travers ça donc il ya vraiment plein de pistes à explorer et c'est vrai que ce que tu dis fabienne est très juste c'est tout à fait adaptable le monde animal avec le monde d'humain parce que finalement autant les émotions que la façon de communiquer la façon d'aimer et tous les processus ou les troubles de l'attachement vont se retrouver de toute façon donc on est dans quelque chose de très similaire c'est juste que la personne que vous écoutez vous pourrait être animal alors que pour plein d'autres gens sont juste d'autres humains petit ou grand alors précisons encore que la personne qu'on écoute elle est double parce que c'est très rare qu'un renard téléphone un communicateur animalier pour lui signifie qu'il a un souci donc la plupart du temps c'est une personne qui est en difficulté qui vient faire appel enfin qui fait appel à un interprète animalier et donc notre écoute elle doit être à la fois de l'animal et de ce qu'il a à dire comme on écouterait un enfant dans une thérapie systémique et à la fois le propriétaire qu'est ce qu'on fait ça demande à lui qui parfois est à côté des besoins de l'animal donc là mais tu sais je retrouve aussi là le côté enfant parent c'est ça où c'est très rare qu'un enfant prenne rendez vous et puis c'est le parent et puis là on voit bien ça c'est vraiment flagrant on voit bien que l'enfant il est porteur d'une histoire qu'il est porteur de fantasmes qu'il est porteur de rêve et avec un anima je pense c'est exactement la même chose tout à fait ok merci lorenza on a répondu à ta question c'était c'était ok ou tu en avais une autre oui mais entre temps on a une autre d'accord ceci il ya je suis à toi dans deux minutes voilà désolé alors c'est pour ce qui concerne les exercices pratiques donc est ce qu'il ya des moments qui sont dédiés ceci ou bien c'est nous qui devons trouver une deuxième personne pour faire les exercices pratiques donc trouver un moment qui aille bien aux deux personnes alors les exercices pratiques pendant la formation en tout cas jusqu'à ce qu'ils aient les jeux de rôle etc ce sont des exercices écrits donc avec des cas pratiques et vous êtes guidés évidemment puisque vous avez vu toutes ces techniques là donc par exemple je vais vous demander un thérapeute qui intervient vous allez avoir ce type d'exemple un dialogue entre un thérapeute et son client trouver qu'est ce qui ne fonctionne pas dans l'intervention du thérapeute c'est à dire qu'est ce qui ne va pas pourquoi ça ne va pas et qu'est ce que vous pourriez proposer vous comme intervention à sa place donc là ça fait partie par exemple des cas pratiques qui sont à faire parfois c'est une petite histoire un client qui vient qui vous annonce telle problématique quelles sont les questions que vous allez vous poser et dans ce cas ça va être ciblé c'est à dire vous avez vu les questions fermées ou les questions ouvertes ou un reflet vous allez devoir l'a utilisé ça et puis ensuite plus ça va plus c'est difficile donc vous allez devoir faire plusieurs propositions et ensuite des interprétations c'est à dire comment vous interpréter cette problématique à travers ce qui est énoncé parce que la problématique c'est quelque chose de très difficile à définir mais qui est aussi fondamentale parce que si vous ne posez pas la bonne problématique vous avez vous allez avoir du mal à accompagner la personne et à structurer l'entretien donc là évidemment vous avez ce type d'exercice aussi qui passe par écrit sachant que les corrections sont personnalisées donc à travers les corrections je profite de cette occasion pour réexpliquer proposer plusieurs tournures de phrases etc et si vous êtes en difficulté vous avez des questions et bien dans ce cas on prévient on prévoit tout simplement un entretien téléphonique puis on va discuter toutes les deux par exemple sur quelque chose qui n'est pas clair donc tu offres aussi la supervision individuelle c'est ça que tu dis dans la formation et peut-être pour répondre aussi à lorenza on a prévu avec emmanuel des exemples qui soient spécifiques aussi aux problématiques qu'on peut retrouver lorsqu'on est confronté en communication animale à une demande spécifique donc vous aurez un peu de tout question pour refaire ce genre de forme de formation est ce qu'il faudrait quand même avoir un prérequis en fait d'une thérapie ou un coaching personnel avant en fait de pouvoir entamer ce genre de relation de formation de relation d'aide quand même parce que je pense que ça remet beaucoup de questions sur soi en fait je vais te laisser répondre emmanuel alors c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'exige forcément par contre c'est je recommande de au moins prendre un rendez vous pour savoir ce que ça fait tout simplement parce que à travers cette expérience de prendre un rendez vous pour soi et de rencontrer un thérapeute vous allez voir dans quel état on est comme je dis à mes étudiants ben déjà pourquoi vous choisissez un homme ou une femme donc là on voit que tout de suite vont s'activer des stéréotypes qu'il ya tout un tas de croyances qui sont là qui vont faire qu'on va choisir une femme parce que elle nous semble peut-être plus douce plus maternelle plus compréhensive ou au contraire selon la mère qu'on a eu on va plutôt choisir un homme qui va nous paraître peut-être plus bienveillant donc et puis c'est aussi très stressant d'aller voir un thérapeute quand on ne l'a jamais fait de quoi on va parler on peut avoir peur de montrer ses vulnérabilités peur de pleurer sans compter le stress et ça je trouve toujours très intéressant quand on va au bureau donc du thérapeute de voir quand il n'a pas donné assez d'informations et qu'on arrive on a peut-être eu du mal à se garer on cherche partout on est vraiment en état de stress on a la bouche sèche donc tout ce vécu là c'est quelque chose qui va vous aider aussi être plus empathique et à vous communiquer davantage et mieux à vos clients ces petits détails parce que du fait de les avoir vécu ça va ça va prendre sens ça va faire sens de vous dire quand on prend rendez vous c'est déjà un stress alors si en plus on trouve pas le on sait pas à quel étage c'est pas indiqué il n'y a pas de non sur les portes vous voilà toute cette expérience là va vous aider aussi à gérer mieux accompagner votre clientèle d'accord merci surtout une chose sur laquelle on peut insister c'est que lorsqu'on entre dans une relation dans une formation relation d'aide on entre d'abord dans une formation en relation d'aide avec soi même c'est à dire que je peux comprendre l'autre à partir du moment où j'ai réussi à mieux comprendre comment je suis ce que je fonctionne comment je fonctionne mes histoires de vie enfin mon histoire de vie mes blessures et c'est donc il faut savoir que toute formation relation d'aide est d'abord une formation sur soi même avant toute chose c'est pas je vais aider les autres super pour éviter justement ce qu'on appelle les projections les transferts etc ces choses qui font qu'à un moment donné on n'est plus dans la relation d'aide mais on est dans la copine qui boit le thé et puis qui essaye de d'aider son autre ami qui est en difficulté ou là on n'est pas dans la relation d'aide au sens professionnel mais de toute façon tous les outils que vous allez expérimenter durant une formation telle que celle ci vont vous faire évoluer vous et et vous comprendrez aussi que la relation d'aide c'est plus une question d'attitude encore que de deux mots à dire merci fabienne merci avec plaisir est ce qu'il y a encore une question concernant la formation en relation d'aide donc les 300 heures qui se font sur six mois en principe en ligne oui corinne oui mais bonjour à manuel avant j'ai bien joué du coup oui moi j'avais une question plus pratique en fait comment vous parce que moi ce qui me stresse d'abord ça m'intéresserait vraiment je pense que ça me correspondrait très bien puisque je pense que je communique assez bien mon travail mais j'ai besoin de plus d'outils et en fait j'étais un peu fin c'est le temps le temps que ça va représenter alors bien sûr ça dépend effectivement de des capacités de chacun et comme comme vous le disiez mais entre les matières que on va enfin le temps d'un coup je sais pas si c'est des cours à lire ou si c'est des vidéos vous présentez je sais plus si c'était j'avais regardé votre vidéo de présentation mais j'ai peut-être survolé un petit peu vide en tout cas dans la vidéo que j'avais vu ça c'était pas expliqué et puis le temps de travail personnel donc de lecture personnelle et tout vous avez parlé d'une dizaine d'heures par semaine est ce que ce que vous pouvez un tout petit peu être plus précise par rapport à ce qui va être incompressible donc soit des vidéos soit ce que vous vraiment on peut évaluer concrètement ou les parties où éventuellement on peut aller plus ou moins rapidement selon nos propres capacités et puis parce que ma question c'était aussi ben si ça dépense si fabienne elle tu mets en place aussi des petites ou des des soirées de formation de complémentaires en fait à la communication animale quand même ce printemps et cet été si tu en mets ben je sais pas si j'arriverai à cumuler tout si ça dépend du nom mais ça tu en dira peut-être d'ici un mois ou deux mais bon voilà du coup emmanuel est ce que vous pouvez un petit peu être peut-être plus précise par rapport à ce temps alors c'est sûr que là le temps dont je parlais tout à l'heure à peu près dix heures par semaine c'était le temps pour tout c'est à dire que vous avez un support de cours qui qui reprend l'essentiel mais ensuite ce sont vraiment des vidéos où il ya tout un tas d'exemples qui sont fournis etc et donc là l'idéal c'est de prendre des notes parce qu'on mémorise beaucoup mieux comme ça mais vous inquiétez pas le support de cours il est déjà bien épais vous avez déjà plus de 200 pages de manuel de cours de cours là où vous pouvez aller plus vite je dirais je pense ce sont les exercices parce que si vous êtes déjà assez habitués les réponses vont vous venir beaucoup plus vite que quelqu'un qui va vraiment peut-être faire un premier jet revenir se dire non j'ai pas bien dit c'était pas ça le problème qui va être plus hésitant voilà ça là je pense qu'à ce niveau là ça peut être un peu plus rapide parfois aussi dans la formation ce qu'on peut me dire c'est il ya des personnes qui ont plus de mal à trouver des clients pour s'entraîner donc là par contre je propose aussi une aide au niveau des réseaux sociaux pour vous accompagner pour essayer de trouver une clientèle ce qui vous donne aussi une première visibilité donc il ya des personnes qui apprécient parce qu'elles sont pas forcément très à l'aise avec tous ces outils là mais voilà je dirais ça après comme on a dit avec fabienne puisque c'est notre galop d'essai au centre de l'école vous pouvez vous dire que peut-être entre 6 et 9 mois on va pas vous mettre une pression énorme à vous dire vous devez tout avoir fini en six mois si vous avez besoin de de prendre un peu plus votre temps on est totalement ouvert à ça il n'y a pas de souci j'espère que c'est un peu plus clair pour vous mais voilà dites vous que si 10 heures ça fait un peu beaucoup dans votre programme hebdomadaire ça peut être un petit peu moins et vous pouvez un peu échelonné sur le temps mais le temps dont je vous parle c'est du temps tout compris c'est vraiment pour qui prend en compte les comptes rendus la rédaction des comptes rendus des entretiens du fait de recevoir la clientèle etc les voilà les jeux de rôle ça comprend vraiment tout moi j'aimerais rajouter parce que du coup j'ai accès bien sûr à la formation et j'aimerais rajouter que ça dépend aussi de son cursus parce que si vous avez déjà un cursus estudiantin vous avez l'habitude parce que vous avez peut-être des études supérieures universitaires ou autres vous êtes déjà dans un rythme de prise en charge et d'organisation du travail parce que vous avez appris ça à travers vos études c'est clair que si vous n'avez pas fait de formation spécifique de formation continue que vous avez fait un apprentissage x ou y mais où on vous a pas appris dans vos formations à aller chercher l'information à aller chercher des réponses à les croiser des choses aussi à aller peut-être visionner des supports autres qui vont alimenter en fonction de la bibliographie des choses que vous êtes en train de travailler donc vous n'avez pas appris l'autonomie de l'apprentissage c'est clair que ça va prendre plus de temps que pour quelqu'un qui est déjà dans un cursus de formation continue pour adultes et qui aura déjà reçu ces outils c'est là où elle va être la différence en fait oui ça c'est sûr ça répond à ta question Corinne oui 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 et puis je juste une petite précision comment ça quand on pense c'est facile quand on s'inscrit quand on a les cours et tout c'est assez intuitif au niveau de des cours des vidéos des informations qu'on veut trouver ouais parce que du coup ça impressionne un petit peu comme ça dur on sait pas trop et du coup ce qu'on va ce qu'on va avoir et enfin moi j'ai jamais fait j'ai jamais suivi le cursus en ligne en tout cas mais mais du coup ça voilà je sais pas trop après comment ça se si c'est si c'est facile oui c'est assez facile comme je disais au début donc quand vous achetez la formation vous allez recevoir un lien d'accès et vous cliquez simplement sur commencer votre cours et là vous basculez sur la plateforme donc quand vous arrivez vous allez avoir un message de bienvenue et puis sur le côté vous allez avoir aller voir vous allez voir tous les chapitres tous les cours et à chaque fois que vous avancez il ya un petit rond sur le côté qui va se teinter en couleurs ce qui va vous permettre de voir que celui ci il est vu donc plus vous avancez plus les petits ronds se remplissent ce qui fait que vous savez toujours sur le côté gauche où vous en êtes mais quand vous arrivez tout ça se fait juste dans l'ordre vous avez rien de spécial à faire c'est ça n'ouvre pas d'autres onglets il n'y a pas besoin de passer sur tout un tas d'autres supports vous arrivez vous pouvez télécharger le manuel puis ensuite ben commence les leçons en vidéo puis quand vous l'avez fini ben vous avez juste à cliquer sur suivant puis ça enclenche la suivante et vous avez toujours ce petit repère sur le côté pour savoir où vous en êtes ensuite surtout parce que j'ai j'ai vraiment des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec l'outil informatique donc quand les étudiants débutent et qui m'ont prévenu que c'est un peu dur je me rends quand même assez disponible aussi en fonction du décalage horaire bien sûr mais je me rends assez disponible ce qui fait qu'il ya des fois pour des personnes qui étaient très mal à l'aise avec cet outil où j'étais en ligne avec elle j'étais vraiment sur le même visuel pour pouvoir les guider pas à pas puis une fois que voilà je les avais juste déstressé parce qu'elle était tout à fait capable mais la simple présence les rassurait puis une fois qu'elles ont vu que c'était simple il ya plus de problème alors si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça elle est hyper simple vraiment c'est c'est comme à la télé on choisit en fait son menu et c'est vraiment je trouve que c'est la plateforme pour les nuls comme pour moi pareil à côté de chaque leçon vous avez une petite bulle où vous pouvez poser des questions donc là les étudiants souvent c'est ils vont me dire dans la vidéo à tel moment j'ai pas très bien saisi cette notion est ce que vous pouvez expliquer donc là je réponds c'est vrai qu'après les étudiants peuvent voir les questions qui ont été posées les réponses et puis il ya aussi un forum donc le forum permet aussi d'échanger et ce qui fait qu'il ya vraiment plusieurs supports quand on a des questions ou qu'on se sent en difficulté que ce soit technique ou une question de compréhension voilà il ya vraiment de quoi communiquer ok merci on